Mesurer au micromètre En fonction de la tolérance de la cote à mesurer, on choisit l'instrument approprié. Ainsi, pour une tolérance en millimètres, on utilise un réglé. Pour les dixièmes, un pied à coulisses, les centièmes, un micromètre. Le micromètre est composé d'un corps et d'un système de mesure. Sur le corps, on trouve la touche fixe et la touche mobile, ainsi que le système de blocage. Le système de mesure est composé d'une douille graduée, un tambour gradué permettant le déplacement de la touche mobile et une friction. La plage de mesure d'un micromètre est généralement de 25 millimètres. On trouvera un micromètre 0,25, un 25,50, un 50,75, etc. Nous allons voir trois cas d'utilisation du micromètre. Premier cas, celui-ci est immobilisé dans un support. La pièce est tenue par la main gauche, la droite tourne le tambour pour approcher la touche de la pièce. On parfait le bon contact à l'aide de la friction et en bougeant la pièce. La friction assure une lecture identique, quel que soit l'opérateur. Deuxième cas, on peut tenir celui-ci à la main, la friction étant sur le tambour. Regardez sa tenue. Troisième cas, sur un tour, la pièce est dans le mandrin. Les deux mains sont utilisées pour une bonne prise de côte. Pour faciliter la lecture, on dégage le micromètre et pour cela, on bloque la touche mobile. La lecture. La règle des millimètres est celle qui est marquée. En dessous, nous trouvons les demi-millimètres. Le tambour est divisé en 50 graduations. Un tour de tambour égale un demi-millimètre, soit 50 centièmes. Une graduation correspond donc à 1 centième. Lisons cette cote. Les millimètres 25, 26, 27, 28, 29. Virgule 5 et 36 centièmes. La cote est de 29,86. Lisons cette autre cote. 33,5 et 26 centièmes. La cote est de 33,76. Quelle est la cote que vous lisez ici ? 59,5 et 47 centièmes, soit 59,97. Autre méthode, on peut lire qu'il manque 3 centièmes pour arriver à 60 millimètres, soit 59,97. Vérification de l'étalonnage. D'abord, on s'assure de la propreté des touches avec un papier. On rapproche les deux touches à l'aide de la friction. Le tambour doit être assez rond. Micromètre 25,50. Nettoyons les touches. A l'aide de la pige du coffret ou d'une cale étalon, vérifions la position du tambour. Il doit être à zéro. On procède de même pour des micromètres de dimension supérieure. Si le micromètre n'est pas à zéro, il faut le faire étalonner. Comme tous les instruments de mesure, le soin, la propreté, sont des règles que vous respectez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.